What's up? Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale! C'était ça l'intro pour vrai? Ben oui. Ok. Bon, ben bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça pète le feu par chez vous. Ben y'en, on dirait que je suis bloquée. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale parce qu'on est des gens spéciels. Johnny avait eu une merveilleuse idée. Ouais. C'est... Roulement de tambour. Et on avait dit qu'on ne ferait pas de vidéo de valise d'hôpital. Non, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo de valise d'hôpital pour l'accouchement. Mais ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est que ça allait être boyfriend qui allait faire. C'est ça, mais t'arrives avec ça, c'est ça. Ben, tu sais quoi qui serait drôle, nanana? Ça serait que toi, t'essaies de faire la valise d'hôpital sans que je te dise rien. Ouais, c'est parce que je me suis dit, vous aviez fait aimer ça les fois qu'on a fait des vidéos challenge. Genre une vidéo dans le temps des fêtes du challenge de leur amour. C'est la seule vidéo challenge qu'on a fait. Écoute, j'essaie de me prendre au sérieux, voilà. Fait que j'ai eu la full bonne idée et en plus, on ne voit que des vidéos de mamans qui font les valises d'hôpital. Je me suis dit, mais pourquoi on ne voit pas les papas qui font les valises d'hôpital pour le bébé? Donc, j'ai eu l'idée parce que je m'en allais tranquillement commencer à faire la valise d'hôpital de Gégé. Je ne pensais pas vraiment vous montrer ce que j'allais mettre dedans parce que je sais que c'est une vidéo ultra populaire sur les réseaux. Personnellement, moi, j'aime ça regarder ça. Puis, c'est fou comment dire une personne à l'autre, ça peut être vraiment différent. Fait que je n'avais pas tant envie de le faire parce que... Elle a mieux jugé ce que moi je vais faire. Mais je me suis dit, ça serait tellement le fun de voir, lui, boyfriend, qu'est-ce qu'il penserait mettre dans la valise de bébé. Fait que là, j'étais comme, c'est une full bonne idée de vidéo. C'est vraiment la valise de bébé, pas notre valise à nous. Aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va vraiment faire la valise de bébé. On en a parlé un petit peu, on a eu des discussions sur... J'ai déjà dit certaines affaires. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Elle, par exemple, c'est ça l'affaire. C'est que là, moi, je pars de presque zéro. Mais elle, elle a jasé de long en large avec Ronnie. Elle a fait des sondages et des questions sur Instagram pour que le monde l'aide. Mais moi, par exemple... Ouais, mais en même temps, c'est ça qui va être le fun, là, t'sais. Tabarnak. On va voir comment elle va se débrouiller. Donc, le concept va être simple. Il va se promener en mode vlog avec vous. Il va réfléchir. Il va préparer... Il va faire une pile, là. Il va tout mettre dans le sac. Puis après ça, on va se rasseoir. Puis, il va me montrer qu'est-ce qu'il a mis dans le sac. Puis, moi, je vais regarder ça. Puis, je vais soit rire. Soit, je vais être vraiment impressionnée. Puis, je vais regarder si, selon moi, il me manque des choses. T'as qu'après cette vidéo-là, vous ne durez plus que je vienne à l'hôpital. Fait qu'on ne sait pas si ça va être une bonne vidéo. Mais on s'est dit, pourquoi pas. Puis, en plus, je trouve ça le fun. Parce que là, moi, je m'en allais commencer à la refaire. Mais là, en faisant ça, peut-être que ça va être lui qui va choisir certains items. Puis, tout, que lui aussi. Ben, il y a bien des chances que oui, si c'est moi qui... Non, non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, exemple, deux affaires. Si c'est la même affaire, mais pas la même couleur. Moi, j'aurais choisi lui. Mais peut-être que tu vas choisir lui. Fait que, tu sais, c'est notre bébé, là. Ça, je veux dire, là. Ça va être le fun parce qu'on va probablement partir de ça pour faire la vraie valise. Ça, t'es telle, la vraie valise. Fait que, voilà notre concept de vidéo. Et restez à l'écoute parce que... C'est parti. Fait que les foutus, j'aime me cacher pour vrai. Oui, est-ce que, tu sais, je te veux pas dans mes jambes pendant que je fais ça. Je vais me sentir juger tout le long. Je ferai pas des choix judicieux. Fait que, là, ça part bien mal. J'en ai, je veux pas casser son camp. En vrai, je suis triste de devoir m'en aller. Fait que, je vais aller en bas. Et, ben, je vais m'oublier. Je vais mettre les écouteurs pour pas l'entendre. Ça sera vraiment une surprise. Ouais. Fait que... Parce que, je sais que ça m'entend. Puis, tout, elle va juger mes choix. Puis, là, moi, ça va me stresser. Ça va me mettre de la pression. Je vais aller tout seul en bas. Fait que, je m'en vais en bas. Tu vas venir me chercher quand tu vas avoir fini? Moi. Mais, là, viens vraiment me chercher quand tu vas avoir fini, là. Attends pas, genre à 14 après-midi pour venir me chercher. C'est ça, Steve. Pour avoir un après-midi de congé. C'est ça, Steve. T'es plate, ça va marcher. Oh, là. Fait que Johnny, elle a enfin call ici son camp. Donc, là, c'est parti. Là, avant de commencer, on a le sac ici. Première affaire, Steve. On a un sac. Puis, c'est ça, il faut que je fasse ou je fasse un sac. Grosse étape de fait. Deuxième étape, ça nous prend un accessoire. Ça prend un breuvage. Bon, fait que là, en plus de commencer son premier sac pour son premier voyage dans cette grande aventure qu'est la vie. J'ai appris sa première leçon. Rester bien hydraté en tout temps. Bon, là, on est prête. Là, on va fermer la porte. Pour être bien sûr que Johnny n'est pas dans les marches en train de m'écouter. Bon, première affaire. Là, Johnny, elle m'a dit, là, là, tu commences déjà avec un point d'avance. Est-ce que j'ai oublié de serrer ça? Mi, mi, mi. Comme si j'allais pas y penser. Elle me prend pour qui, elle? Dis-le dans les commentaires. Tu le prends pour qui, lui? Fait qu'il y a son petit bonnet. Avec les petites mitaines. Et le petit genre de cache-couche, pyjama, de la petite sirène. Je ne sais plus comment il appelle ça, là. Mais comme il n'a pas de pattes, là. Fait qu'il y a ça. Je pense que ça s'appelait un kit de naissance. Ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, peu importe. Il y a ça. Première affaire, c'est dans le sac, c'est dans le sac. L'affaire est dans le sac. Péping, ping. Là, c'est ça. Là, j'ai demandé à Johnny. La seule affaire que j'ai demandé avant de commencer, c'est comment qu'elle avait classé ses tiroirs par grandeur. Parce que je ne voulais pas tout fucker son classement. Après ça, mais ça aurait créé un énorme conflit dans notre couple. Puis Gégé, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Là, on va commencer. Je vais regarder ce qu'il y a dans les tiroirs. Puis je vais me faire une hypothèse dans ma tête. Puis après ça, je vous montre c'est quoi que j'ai décidé. J'en veux un pareil. Là, j'ai plein de questionnements. Je suis comme Chris. On s'entend que des cache-couches. Tu vois? Ça fait office de t-shirt aussi. Tu sais, il ne met pas un t-shirt par-dessus son esti de cache-couche en plus. Là, il faut que je pogne des pantalons qu'il va fitter avec. Là, souvent, le pantalon, il y a le chandail qui va avec. Mais ça ne sert à rien d'emmener le chandail qui va avec le pantalon. Parce que le chandail, ça va être son cache-couche. Et là là. En plus, c'est ça. Il va peut-être là en genre mai, juin. On s'entend qu'il ne fait pas fucking froid. Ça me sert à rien d'y emmener des houdés et tout. À un moment donné, parce que moi, je ne me dérange pas. Tout le contenu de son bureau complet rentre dans le sac. Tu vas t'emmener. On prendra votre chance. C'est dur. C'est dur. Je crois que Jaunet veut du mal à notre fils. Ça fait qu'on enlève les étiquettes de prix. Elle laisse les bébelles. En tout cas, là, ça ne veut pas focus. Mais vous voyez, je pense. Elle laisse les bébelles de plastique dépasser. Pas d'allure. Ça avance, ça avance. Il y avait un affaire que je n'emmènerai pas parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'emmener ça. Mais là, je me demandais. Au début, j'étais comme des couches. Faut-il amener ça des couches ou c'est eux autres qui fournissent ça à l'hôpital? Là, je l'ai emmener parce que ce serait con qu'eux autres nous donnent des couches. Je ne sais pas pourquoi je peux penser à ça. C'est un petit peu imbécile des fois. Mais ouais, là, j'ai un esti de shit l'autre de couches. Puis il y a les biberons. Je sais qu'à l'hôpital, eux autres sont stiqués. Ils sont stock-up. Faut que tu allètes, faut que tu allètes, faut que tu allètes. Mais... Ça fait que je n'emmènerai pas de biberons. Pas de biberons, esti. Au pire, il y a des petits verres à carton pour prendre de l'eau à l'hôpital. Il fera ça là-dedans. Je suis rendu à l'étape aussi, que je peins toutes les boîtes et les petits produits que je trouve. Puis je lis, c'est quoi. Puis je juge par moi-même. On met ça dans le sac ou on ne met pas ça dans le sac. Bon, je crois que je suis pas mal prêt. Il y a une affaire. Anyway, je ne vous le dirai pas tout de suite. Je vais tout vous montrer ça. En même temps, je vais le montrer à Johnny. Vous allez tout couvrir ça dans 3, 2, 1... Ok, t'es-tu prêt? Ouais. Première affaire. C'est la première petit toutou slash doudou. Une toutou. Une doudou. C'est pas si je le règne aussi. Fait que je me suis dit, Chris, ça lui prendrait un toutou quelque chose. Bon, on s'entend qu'un toutou, toutou, même ça, il ne sera pas capable de le tenir. Il va plus comme... Fait que je me suis dit, ça, c'était l'article idéal. Deuxième affaire, ça, c'est s'arrêter plus pour une autre valise à nous. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis là. Ah, je suis correct. C'est la petite veilleuse. Ouais, je l'aurais mis aussi. Je l'ai mis. Parce que c'est ça. J'ai décidé ça. Il y a ça, je ne pense pas que ça aurait été bien utile. Mais je savais que ça allait te faire plaisir. Son petit, son mini sac magique en forme de coeur. Ah, je pense pas à l'hôpital. Non, je sais. C'était juste pour tes... C'est pour mon gars. C'est Johnny, elle capote ses sacs magiques. Est-ce que ça, elle doit faire... Sérieusement, elle doit faire chauffer son sac magique minimum, c'est ça, à chaque jour. Ça, l'autre affaire, là, il y a ça, ok. Là, j'en ai un shitload de couches. Là, je ne sais pas. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est un shitload, là, tu vas peut-être me dire, non, c'est pas beaucoup. Mais t'es déballé ou t'as pris ça dans le tiroir, là? J'ai pris ça dans le tiroir. Ok, c'est pour ça. Bon. Mais non, mais oui, c'est parfait. Moi, j'avais mis une rangée complète. Ah. Une dizaine, genre. Puis ça, je ne sais pas pourquoi, puis là, je leur ai déjà compté ce que j'avais pensé, là. Mais ça, je me suis questionné un petit peu dans ma tête. On me disait, crus, faut-tu qu'on emmène des couches à l'hôpital ou les autres, ils t'en fournissent? Ben, il y en a, mais tu sais, il y en a qui a mieux avoir leur proche près de couche. Puis je ne sais pas s'il y a un nombre précis, ça dépend des hôpitaux. En tout cas. En tout cas, t'es mieux d'amener tes affaires, là. Des couches? Ben, ça, oui, c'est essentiel. Le petit tapis à langer. Je sais pas si je leur ai mis, mais sûrement, parce qu'il va tout le temps être dans le sac à quatre couches. Bon, c'est ça, puis Chris, en tout cas. Ouais. J'ai emmené le petit sac pour mettre son linge sale. Ouais, ça, ça, c'est bien. Parce que j'imagine qu'il va saler du linge. En tout cas, s'il ne salait pas de linge. Des lingettes? Ça, je t'avais de m'en acheter au moussi. Ça a l'air le fun. J'ai hâte de les ouvrir. On dirait, t'sais, pour me, je sais pas, me fronter ça sur les mains. J'ai emmené une mousseline plus laineuse chaude. Même si, t'sais, il va accoucher techniquement, ça va être la fin du printemps, mec. Fait qu'il va déjà faire chaud. Puis j'ai emmené une légère. Fait que d'après moi, on va plus utiliser celle-là. Fait que ça, c'est les doudous que t'amènes? Ouais. Moi, j'aurais amené également la douce, là, avec les petits hérissons, puis les champignons. Mais sinon, c'est bien. Hum, je suis plein d'eau. Ok, ça on va attendre, ça on va attendre, ça on va attendre. On va commencer avec ça. Wow! Là, c'est ça, là. Une pile, ok? Là, c'est parce que, t'sais, techniquement, là, on est là minimum une journée et demie. Ça peut aller, t'sais, ça peut aller plus. Là, t'sais, on est fin printemps. Ouais, c'est ça qui est dur. T'sais, il va faire chaud, mais peut-être pas tant que ça. T'sais, s'est-tu climatisé à l'hôpital, je sais pas. Non, non, non. Fait que j'ai amené comme... Ça dépend si ton bébé le garde-mère sa chaleur ou non. Ouais, fait que j'ai amené comme... Genre, j'ai pas amené beaucoup de Pidge, parce que je me suis dit, Chris, les cache-couches, c'est comme un Pidge, un peu, là. Fait que j'ai amené 3 Pidge. Mais j'ai amené 3 grandeurs de ferme, mais ça, mais non, ouais. Ça, maintenant, je pense que j'ai amené les newborns. J'ai amené lui, un petit newborn, je vais aller passer vite, là. 3 mois, là. Parce que, t'sais, peut-être qu'on va avoir un petit gros bébé joufflu, là, on le sait pas. Fait que j'ai amené plusieurs grandeurs. Puis j'ai amené celle-là, vu que c'est un à Billy. Fait que ça, puis... Non, mais ça avait l'air pire quand t'as sorti le mouton. Après ça, les cache-couches, mais j'ai amené comme... 1, 2, 3... 3 cache-couches manches courtes. Il y en a des newborns, puis il y en a, je pense, des... Des 3 mois, ouais. Ça dépend des marques aussi, des fois, elle. Puis j'ai amené la même chose... Ah non, ça, je vais en amener 4. Je sais pas pourquoi, là. En tout cas, je viens d'amener 4 manches longues. Ça aussi avec des newborns, puis des 3 mois. Puis j'ai amené eux autres aussi, parce que sont blancs. Puis moi, je sais pas pourquoi, moi, j'ai une obsession que quand je mets un chandail en dessous d'un chandail, il faut que ce soit blanc. Fait que là, je me suis dit que... Si jamais on y met des pantalons, whatever, quelque chose, mais tu sais, il faut que ça matche un peu. Fait que ça, je sais, ça va matcher avec tout. J'ai amené juste deux paires de pantalons, puisque je me suis dit que, Chris, je pense pas qu'on en aurait besoin plus que ça. Fait que j'ai amené deux paires de pantalons qui m'ont foutu un peu avec ça. Fait qu'on... J'espère qu'on n'aura pas à laisser une semaine dans le piaf, mais si jamais ça arrive, il va y avoir du linge. J'ai amené juste un kit. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, tu sais... Je sais pas, il va-tu, tu sais, on va-tu se faire juger si on les laisse en cache-couche 24 heures sur 24 ? Faut-tu, tu sais... Puis là, en même temps, j'ai un petit Chris. Un cache-couche, là, tu sais, tu le gardes tout ça en dessous de son pyjama. Tu fais que le mettre dans son pyjama. Fait que j'ai amené juste un petit kit, là. Tu sais, comme ça, le petit kit, là. Ça, en plus d'un cache-couche, tavernaque. Fait que, tu sais, il faut peut-être un cache-couche qui fit avec ça, là. Moi, j'ai un petit bébé, tu sais, Instagram. J'ai amené trois paires de shirt. J'ai puissé dans mes culottes ! J'ai amené trois paires de shirt. Non, mais oui ! Je pisse pas. Trois paires de shirt, je ris. Tu ris, c'est pas bon. Je fais pipi. Je vais avoir poussé sur le tapis. Ah, t'inquiète, va pas le chicaner. Il va falloir acheter des piquets, là. J'ai perdu mes autres couteaux. Bon. Euh, ouais. Fait que trois paires de shorts. Rêve, comment tu vas ? J'ai amené une couple de paires de petits bas. Fait que le point, on va y mettre des petits bas. En tout cas, si jamais il veut apprendre à marcher très tôt, ils sont anti-dérapants. Ah ouais, ils sont anti-dérapants. Ouais. Fait qu'ils vont pouvoir se ticorer dans l'hôpital. Mais on dirait que j'ose pas se tiser de marde parce que j'ai peur d'avoir à ramasser un autre pipi. Ça, c'est ça que je vous l'avais montré au début du vlog. Ou au début du vlog, au début du vidéo. La dormeuse. Ouais, la dormeuse. C'est ça, je cherchais le nom. Avec ses petites mitaines qui vont avec. Son bonnet qui va avec. J'ai emmené une coupe de petites débarouillettes. J'ai pogné les plus douces qu'il y avait. Parce que Chris, hein, faut bien laisser une chance à ce petit gars-là. Coupe de ça. C'est bon? J'ai emmené ça. C'est un baume pour les fesses à l'huile d'olive. Olive Oil Diaper Brush Boom de Lolo. Pis là, j'étais comme, ok. Ça, c'est correct, mais ça prend pas un genre de petite crème, un Zinkofax, quelque chose. Ça, je trouvais pas de tout ça, mais je l'aurais mis. Prenez-les pour 10. Pis j'avais deux suces. Pourquoi deux, mais deux. Pourtant, elles sont pareilles, juste pas la même. C'est la même marque, je pense. Ouais, on est mieux de prendre deux marques différentes. Ah non, c'est deux marques différentes. Ouais, mais t'sais, le modèle, il comparaît. Fait qu'on est peut-être mieux de prendre deux modèles différents. Fait qu'il y a deux suces. Fait qu'il y a deux suces. Fait qu'il y a des modèles qui aiment. Pis je crois, je crois, je crois, je crois que c'est ça. T'es bon? C'est ça. C'était bien débrouillé. Il y a juste un petit peu trop de linge, là, moi. Il y aurait juste pour celui des cache-couches, hein? Ben, c'est vraiment différent. J'ai été safe. On va t'être bien la necque, là. Ouais, ben c'est sûr, là. Mais anyway, il y a du monde qui en amène trop. Parce que, justement, pour être parrain à toute éventualité. Pis honnêtement, moi, quand je me suis mis à faire le cache-couches, la valise, là, l'autre jour, on a pensé qu'est-ce que je voulais amener. J'étais mêlée, là aussi, là. Mais ce que je... Parce que j'ai fait un sondage sur Instagram pour... Parce que, t'sais, il y a des... Beaucoup de vidéos de valises d'hôpital. Mais souvent, c'est avant que les gens aillent à l'hôpital. C'est pas quand ils sont en vie de venir, genre. Fait que, t'sais, ils ont beau amener... Là, on s'entend qu'on utilise pas tout qu'est-ce qu'on a dedans, dans notre valise, tu sais, en tout cas. T'as, like, brûlé après avoir dépensé toute ton énergie à rire ta vie. J'ai tellement ri. J'ai mal tellement j'ai ri. Pour vrai, genre, j'ai mal ici. Je me suis vraiment blessée. C'est un sport dangereux. C'est rigolade. Ouais, c'est quoi je dis. Ouais, fait que je me posais plein de questions. Pis, là, il y a, genre, j'ai... Voyons, je peux-tu recommencer? Non. Fait que, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir les expériences des gens qui avaient accouché, qui avaient amené une valise d'hôpital, savoir c'est quoi qui se sont vraiment servis dans le linge. Parce que, surtout, c'est ça, je savais pas combien de cachecouche, combien de pyjama à mener. Pis, c'est quoi qu'il faut amener comme cachecouche, comme pyjama. C'est sûr, ça dépend du temps de l'année, même. On voit que l'expérience est différente pour tout le monde. Donc, il y en a qui m'ont répondu des affaires, pis des gens qui m'ont répondu totalement le contraire. Fait que, je pense que c'est propre à chacun d'un. Mais, il y a quand même des réponses générales qui reviennent, comme en moyenne. Pis, également... On a les réponses, il y avait du 3 paires de shorts. Ça va être la faute, tu n'auras plus une idée, parce que ça va me ramener à ça. Ah, j'ai vraiment mal, pour dire. On m'a dit qu'en moyenne, les gens n'habillaient pas tant leur bébé à l'hôpital. Ils le laissent en couche. Ouais, en couche, parce qu'ils font beaucoup de peau à peau. Fait qu'à ce qui paraît, t'amènes plein de linge, pis il finit par rester quasiment en couche, pis tu l'habilles juste pour partir. À ce qui paraît, ce qui est le plus utile, c'est des pyjama. C'est la fois que j'ai emmené le moins. Mais, il va y avoir 3 paires de shorts. Genre les shorts, je ne pense pas que c'est nécessaire, genre. Si on aurait, mettons, à l'été... Si on en avait. Ouais, si. Si ça aurait... Si ça l'avait été. Pourquoi je rire? Je me suis fait mal à l'hôpital aussi. Donc, c'est ça. Je me suis fait dire que les gens, en général, le seul kit qui était utile, c'était le kit de sortie. Par contre, il y en a qui m'ont dit que leur bébé avait de la misère à garder la chaleur. Fait qu'eux, ils ont mis beaucoup de couches, pis ça a été tout utile. Beaucoup de couches de vêtements ou de couches pour qu'ils... De couches de vêtements. 3-4 couches. Mais, tu sais, ça, c'est un bébé parmi tant d'autres, là, tu sais. Mais, en général, on m'a dit, amène un paquet de pyjama, une coupe de cache-couche, pis... Quelques personnes qui m'ont dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, d'éviter les kits avec des pantalons. Parce qu'à cause du cordon ombilical, il ne faut pas que ça frotte. Mais, ça, je... C'est juste des one-piece, là, quoi? Ben, c'est ça que j'ai compris. Mais, en même temps, je suis comme... Ah, le pantalon, peut-être pas si ça arrive direct. Sauf qu'en même temps, ça dépend peut-être du modèle de pantalon, là. Bon, on va y acheter des tailles basses. Fait que, voilà. Mais, j'amènerais peut-être moins de linge que ça, là. Ça, c'est peut-être un petit peu... Oh, mais là, c'est une couteuse. Exagéré, pis j'aurais peut-être amené un... J'avais... Non, j'aurais. Ça, c'était bon. J'aurais peut-être amené un autre bonnet, moins de linge, pis... Mais, le bonnet, c'est parce que tu me suis écrit ça. On est en été, là, tabarnak. On peut-tu le laisser... Je sais, mais à ce qu'il paraît, c'est parce qu'il faut qu'ils gardent leur chaleur. Tu, il y a de la misère à garder sa chaleur, mais ça... Non, non, là, il va falloir en partager, si tu... Mais, on n'est pas... Ça se peut qu'il fasse froid, là, si jamais j'accouche d'avant, c'est au mois de mai, là. Mais sinon, c'est bien. J'aurais-tu comme oublié quelque chose ? Ben, j'aurais amené aussi une doudou plus douce, là. Parce que, justement, c'est ça qu'on disait. Tu l'as mis de touffe beaucoup... Amènes beaucoup de doudou, tu l'as mis de touffe. Parce que, à ce qu'il paraît, les infirmières sont tout le temps rendues dans ta chambre. Puis, il faut qu'ils déshabillent. Fait que c'est pour ça que le monde, il les habille pas beaucoup. Fait que... Mais sinon, je pense, pour le petit, c'est pas mal ça, ça prend. Fait que vous vous direz dans les commentaires comment vous trouvez que je me débrouille. Qui s'est débrouillée. Moi. Puis, vous direz également si on a oublié quelque chose pour la valise de bubé. Là, ça, c'est pas nos valises à nous, là. Fait que dites-moi pas que ça me prend des couches pour moi, je le sais, là. Puis, si vous voulez nous partager votre expérience de vous, qu'est-ce que vous avez utilisé dans vos valises d'hôpital pour les bébés, ben, ça va nous faire plaisir. Parce que là, on va regarder tout ça, puis voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Puis, vous nous direz si vous avez aimé la vidéo. Fait que c'est ça, là. À collage, bisous. J'ai ganché la vidéo. Non. OK. Fait que, on espère que vous avez aimé... Moi, ça, ça finit qu'au bout, pas de finale, genre. Encore, on va dire ce que c'est ça. Mais, c'est ça. Dites-nous dans les commentaires si on oublie des choses pour la valise de bébé. et si vous avez aimé le concept de la vidéo. Fait que, un gros bisou. Fait que, là. Puis, jugez-moi pas. Trois shirts. Hé, j'ai pissé! T'es pas 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 t